Et bien salut à tous, bienvenue sur CNC Saga, on est parti sur les tutos alerte rouge 2 épisode 1, on y va ! Et bien bonjour à tous, c'est Chrissef pour CNC Saga, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode sur les tutos sur alerte rouge 2, les parties multijoueurs. Alors on attaque directement le sujet, donc on se retrouve sur la carte Urban Rush, donc ça donne assaut sur la ville en français. Alors il faut savoir que c'est l'une des premières cartes disponibles sur le jeu. C'est une qui était à l'époque l'une des plus jouées. Alors comme vous voyez, elle est très très petite. Donc, comment vous expliquer ? Il faut absolument capturer le milieu de la map. La victoire va dépendre du début de la partie et de votre contrôle avec les chiens, les constriques et tout ça. C'est capital, vous voyez, la carte est très petite, il n'y a pas beaucoup d'accès, donc en gros, si vous perdez d'entrée de jeu le milieu de la carte, vous avez perdu la partie. Il ne faut pas chercher plus loin. Donc, on va... Bon, là ici, on est toujours pour les besoins de la vidéo contre un bot alien. Donc, voilà, vous voyez que j'envoie des chiens, je prends les bâtiments au milieu, et franchement, c'est ce qu'il va falloir faire directement. Il ne va pas falloir se poser de questions. Il ne faudra pas hésiter d'envoyer 3, 4 chiens si vous voulez, des constriques également. Alors, faites attention qu'il y a certains barils explosifs qui permettent de péter les bâtiments. À partir du moment où vous avez réussi à capturer les bâtiments, le reste, ça va être de la gestion, ça va être du contrôle. Parce que vous allez vous rendre compte que plus le temps va passer, plus votre adversaire va manquer de ressources. Comme vous voyez sur la carte, les ressources sont assez faibles. Donc, nous avons un champ d'or au début de la partie, malheureusement, qui ne va pas se régénérer. Donc, vous allez manquer très très vite de ressources. Alors, la clé de la carte, ça va être ça, ça va être la gestion des ressources. Alors, vous voyez que je ne me suis pas posé de questions, en fait. La carte étant très petite et les ressources étant le plus important sur cette carte, eh bien, j'ai vendu mon WCM, en fait. Donc, j'ai fait un collecteur dans l'usine de chars et j'ai vendu mon WCM. Parce que vendre son WCM, ça vous permet directement d'être bon en ressources. Et vous allez voir qu'après, il faudra juste être patient. Puisqu'ici, j'ai le contrôle du milieu de la carte. Donc, en fait, il va juste falloir que j'attende, j'attende, j'attende. Parce qu'à un moment, mon adversaire va manquer d'argent. Et donc, quand il va manquer d'argent, vous voyez là où sont les chars, il va être obligé d'arriver vers le milieu pour venir chercher l'argent, là où il y a l'or qui va se régénérer. Donc, en gros, c'est là que je vous explique vraiment. Si vous n'avez pas le milieu de la carte, ça ne sert à rien de continuer la partie. Vous aurez perdu. Parce que, voilà, vous n'avez pas le milieu de la carte. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un rush. Vous vendez le WCM, vous faites un rush, vous y allez avec tout. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Vous voyez ici, voilà, c'est de la gestion. C'est de la gestion, c'est du camp. En fait, voilà, tout se joue ici, sur le milieu de la carte. Si vous ne l'avez pas, il n'y a rien à faire. Vous avez perdu. Vous allez voir les adversaires, à partir du moment où il envoie ses collecteurs, il faut savoir que sur un pont, les chars sont vraiment très fragiles, comparé à toi sur le sol. Donc, finalement, voilà, il suffit de camper, camper, camper. Capturez bien le milieu de terrain. Attaquez d'entrée de jeu le milieu de terrain avec plein de chiens, plein de construits. Prenez les bâtiments, donc privilégiez les bâtiments qui sont de votre côté, parce que ça va éventuellement tuer les chiens ennemis. Et puis, au fur et à mesure, capturez les bâtiments ennemis. Principalement, si vous avez ceux de votre côté, vous êtes déjà bon. Parce que ici, vous avez, là où j'ai mon curseur, vous avez une protection pour vos collecteurs. Quand ils auront fini de prendre l'argent ici, ils vont passer ici par ce chemin-là, sur le pont, et ils vont prendre l'or au-dessus. Donc, voilà. Maintenant, je vous rassure tout de suite, les parties sur cette carte, généralement, c'est-à-dire 2 à 3 minutes, parce que même souvent, entre bons joueurs, quand on n'a pas le milieu de la map, généralement, on abandonne. Maintenant, une fois que vous avez vendu le VCM, vous savez faire un rush avec tout, vous faites une DCA, vous mettez 5 construits dedans, ou des chiens, ou qu'importe. Mais voilà, c'est du rush, du rush, du rush, et du rush. La map porte son nom, c'est Urban Rush. Donc, voilà. Alors, vous voyez qu'au niveau ressources, je suis peinard. Je suis à 5 000, 3 000, donc ce qui me permet de faire des construits, des chiens, si jamais j'ai besoin. Et alors, si vous voulez vraiment vous assurer la victoire, selon ce que fait l'adversaire, vous pouvez faire aussi le radar. Avant de vendre votre VCM, vous pouvez faire le radar et vendre le VCM. Comme ça, vous avez les dévastateurs, ce qui va vous donner un énorme avantage également, surtout si l'adversaire va rush avec beaucoup de soldats et tout ça. Alors, je vais m'arrêter là dans la version soviétique, parce que franchement, il n'y a rien d'autre à rajouter. Ça ne sert à rien d'aller vers le labo de combat, vers les armes absolues, parce que vous n'avez pas les ressources pour gérer. Vous pouvez arriver jusqu'au rideau de fer, au labo, et puis faire un qui-robe, ou quelque chose comme ça, mais vous allez tout le temps manquer de ressources. Donc si votre adversaire fait comme je fais maintenant, à tous les coups, il va perdre. Il va perdre parce que vous, vous allez faire une armée de chats, vous allez avoir plein d'argent, et l'adversaire sera toujours en déficit. Donc voilà, la grosse clé, c'est de connaître la map. Donc vous savez que c'est une map à ressources faibles, donc n'hésitez pas, vous vendez le VCM, vous attaquez à fond, vous vous basez sur le rhino, le constrict, le chien, et le contrôle du milieu de terrain. Après, pour le reste, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors je vais m'arrêter là dans cette vidéo, et comme la map est assez petite, et que malgré tout, il n'y a pas grand-chose à dire, je vais vous proposer une version alliée de la map. Donc je vais vous montrer ça, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la version alliée. Donc là aussi, on va partir exactement sur le même principe. Donc on va développer sa base vers le haut. Si vous êtes dans l'autre spawn, il faudra la développer vers le bas, pour aller chercher l'or le plus rapidement possible. Et là, je vais vous montrer vraiment une situation comme si j'étais face à un adversaire. Donc c'est-à-dire que je commence par 3 chiens, et 2 constrict. Après, je remets un chien supplémentaire. Donc directement, j'essaye de les mettre ici. Et puis vous pouvez appuyer sur la touche S, pour stopper le défilement de votre chien. Du coup, si vous avez un chien en face, et que vous avez cliqué sur un endroit sur la map. Donc par exemple, je prends mon chien ici, j'appuie là. Et si votre chien est en déplacement, et qu'à côté il y a un chien adverse, qui n'est pas en mouvement, il va d'office le manger. Donc vous allez prendre un avantage sur votre adversaire. Donc voilà, en soi, il n'y a vraiment rien d'autre à rajouter. Simplement, prenez bien bien le contrôle du milieu de la map. Alors là aussi, on va partir sur un collecteur et une raffinerie. Et puis, comme on utilise les alliés, on a un déficit par rapport au Rhino. Comme c'est une map de rush, je vous le dis clairement, c'est une map 100% soviète. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc pour le reste, on part du principe que vous prenez les Etats-Unis, parce que c'est le meilleur pays allié, parce que malgré tout, avec les parachutistes, vous aurez un énorme avantage. Surtout que sur cette map, vous allez avoir un double parachutiste si vous contrôlez le milieu de terrain. Enfin, ce n'est pas vraiment le milieu de terrain, c'est parce que j'ai joué à Football Manager juste avant, mais on nous parle bien du milieu de la carte. Donc là aussi, on voit qu'on n'a plus d'argent, on vend le VCM, et puis on attaque sur quelques soldats roquettes, puisqu'on est avec les alliés, il faut prendre l'avantage sur les airs, et puis ça va vous permettre de détruire les chiens, et ça va perturber le soviétique, qui va être obligé de faire quelques rampes des CA pour contrer vos chiens. Donc voilà, c'est comme des maps qui se ressemblent par rapport à ce style-là. Le tout, moi je vous conseille vraiment, ne vous posez pas la question. Ne vous posez pas la question, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas d'argent ? Est-ce que je fais ci ? Est-ce que je fais ça ? Non. Voilà, vous savez ce que vous allez faire, et vous ne vous posez pas la moindre question pendant votre jeu, et c'est comme ça que vous allez battre votre adversaire, parce que si vous commencez à réfléchir sur votre économie dans cette carte, vous avez perdu à tous les coups, parce que les ressources sont très 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 pauvres. Vous voyez ici pourquoi c'est une map soviétique aussi, parce que vous voyez au niveau des ressources, si vous comparez avec le gameplay soviétique que je vous ai proposé juste avant, vous voyez qu'au lieu d'être une moyenne de 2000, 2500, 3000, là j'ai une moyenne de 700 à 1000, 1200. Donc les ressources sont très très faibles. Par contre, vous avez un double parachutiste, et ça, ça va vous donner un avantage énorme, parce que là aussi vous pouvez les déployer au milieu, bloquer l'accès au pont, et donc au final le soviétique va être obligé de vendre tout ce qu'il a, et de vous rejeter le maximum possible, mais là aussi, s'il n'a pas les dévastateurs, ce qui sera probablement le cas, vous aurez gagné à une vitesse VV prime. Donc voilà, j'aurais peut-être pu vous proposer, peut-être dans une autre vidéo, on fera un tuto développé sur le contrôle des chiens, parce que c'est exactement là que tout va se jouer dans cette carte. Mais voilà, en soi, il n'y a pas grand chose à dire, donc voilà, pourquoi j'ai commencé par cette carte ? Parce que c'est l'une des cartes les plus jouées, c'est l'une des cartes ABC d'Alerte Rouge 2, c'est peut-être pas la plus fun à jouer, pas du tout, mais en tout cas, c'est une map classique, c'est une map que vous allez croiser énormément si vous jouez dans le multijoueur, si vous jouez en recherche rapide, vous allez tomber d'office sur cette carte. Donc comme je vous le dis tout le temps, sur ce genre de map, ne vous posez pas la question. Tant que vous ne vous posez pas la question sur qu'est-ce que je dois faire, vous allez gagner. Vous vous rushez, vous prenez le milieu, vous prenez les bâtiments, vous vendez le WCM, et ça s'arrête là. Après, c'est au petit bonheur de la chance, c'est au contrôle d'unité, c'est au développement, voilà, c'est une map où malheureusement, vous n'aurez pas vraiment un aperçu réel de votre niveau comparé au niveau de l'adversaire. La seule clé de cette map, c'est sachez ce que vous allez faire, ne vous posez pas la question, n'hésitez pas, vous rushez, vous tentez quelque chose, vous envoyez deux chars en haut, deux chars en bas, vous tentez le coup. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc ceci termine le premier épisode de la map, pardon, de la série des maps. Donc cette vidéo va sortir dimanche 20h, et je vous retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Comme cette semaine-ci, on passe sur une vidéo, sur une carte très petite, la semaine prochaine, on passera sur une map très très grande, justement, pour vous montrer la différence. Donc voilà, ce que je vous ai montré ici, c'est valable pour l'ensemble des petites cartes. S'il n'y a pas de germes, donc ils rapportent beaucoup d'argent, s'il n'y a pas de dériques de recherche, donc il y a énormément de maps, à la limite, je peux vous mettre dans la description le nom des cartes sur lesquelles cet ordre de bâtiment, de construction peut convenir. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour, c'est très rapide, parce qu'en fait, il n'y a vraiment rien d'autre à ajouter, à partir du moment où vous vendez votre WCM, il n'y a plus de build holder, il n'y a plus de construction, il n'y a plus rien, donc voilà, c'est au rush, c'est au petit bonheur la chance. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, dans les commentaires, vous mettez tout ce que vous voulez, je répondrai à tout, et voilà, peut-être que je vous proposerai dans l'avenir un déploiement sur Yuri, mais sachez que Yuri sur cette map a un désavantage énorme, c'est qu'il n'a pas de chien, tout simplement, donc ses inits sont très très forts, mais malheureusement, en un contre un, vous mettez des chiens devant les ponts, et d'office, vous allez le manger, donc Yuri, malheureusement, sur cette map, il part, il partira perdant d'avance. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas, vous pouvez suivre toute l'actualité, comment déconquérir, et pas seulement alerte rouge 2, n'hésitez pas, cnc-saga, sur le site internet, le forum, nous avons le Twitter aussi, la page Facebook, Instagram, on est partout, on est avec vous, on est super actifs, et on est content de continuer ça avec vous. A la semaine prochaine !